... Et qu'on est sur terre. Et dans la notion d'Ami qui représente l'humanité, il y a trois lettres absolument fantastiques. Je n'ai pas de tableau pour vous le montrer, mais Adami, je le ferai demain. La première lettre d'Adam, c'est Aleph, qui signifie Abraham. La deuxième, c'est Dalet, qui signifie David. Et la troisième, c'est le même, qui signifie Machia, le Messie. Ainsi, lorsque Dieu met son Adam sur terre, il met la notion de celui qui va, et je vais expliquer, tirer du monde. Parce que Dieu doit arracher du monde une personne, il doit la retirer du monde pour bâtir quelque chose. A partir de là, à partir de ce... Donc, je vais parler de ce Abraham qui va sortir d'Urcaldim, de cette notion de bâtir l'homme. Il va carrément le tirer. Exactement de la même façon qu'il a tiré l'Adam de la terre, il va tirer Abraham de Urcaldim. Et pourquoi le fait-il ? Parce que Dieu a un projet. Dieu fait un projet. Et il se dit, pour que mon Machia y ait choix, je vais dire, dans sa tête de Dieu, si je peux l'exprimer comme ça, dans sa pensée divine, il a vu le plan de l'humanité, et il se dit, il faut que je bâtisse un réceptable qui pourra recevoir le Messie. Vous savez, les amis, je vais vous dire une chose. Le Messie ne peut venir qu'en Israël. Tout ce qui n'est pas d'Israël ne peut contenir le Messie. Je l'ai déjà dit tellement de fois, mais je dois le répéter, parce que c'est tellement important. Israël est le réceptacle unique de tout l'univers, de tout ce qui existe, qui est le seul capable de contenir le Messie. Si nous prenions le Messie, et si nous croyons qu'en le faisant fournir en France, à son retour, la France, mes amis, elle serait en train d'exploser. Elle ne pourrait même pas supporter la présence du Messie. L'apôtre Paul dit qu'Israël, c'est un mystère. Paul parle du mystère Israël. Et il dit, c'est Israël-là, beaucoup de gens ne le comprennent pas aujourd'hui. Vous avez remarqué comme c'est compliqué de comprendre l'Israël. Les gens regardent l'Israël terrestre. Les gens regardent l'Israël qui est ici-bas. Ils regardent l'Israël politique avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Ils regardent la politique et ils disent Israël. Mais la chose qui m'a beaucoup surpris, mes amis, je vais vous dire ce que c'est, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'Israël fait la moindre chose, le monde est choqué. Vous avez remarqué ça ? On dit, on dit, ben ça n'en va, c'est des juifs. Les bords ne montrent pas. Ben ça n'en va, c'est des juifs. Ça va bien ? On dit, ben c'est normal, c'est des juifs. Vous avez l'intérêt d'avis, c'est l'endroit du monde où il y a le plus de, comment on appelle ça ? De start-up qui commencent, ces entreprises. Alors on dit, mais comment est-ce possible ? On dit, ben c'est normal, c'est des juifs. Et quand ça ne va pas, on dit, c'est normal, c'est des juifs. Et on chèque le discrédit sur le peuple juif à tant qu'a raison. Mais savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi le monde a toujours un regard sur l'Israël ? La France pourrait faire la même chose, on ne dirait rien. La Belgique pourrait faire la même chose, on ne dirait rien. Nous avons en Suisse les plus grands banquiers verreux du monde, on ne dit rien, on dit, oh, c'est pas bien. Et on ne dit pas, c'est normal, c'est un juif. On dit, c'est sur moi, banquier juif. Oui ou non ? Mais oui, et savez-vous pourquoi ? Savez-vous pourquoi ? Parce que Dieu a créé Israël pour être un modèle pour le monde. Et dans l'inconscient collectif, Israël est un modèle. Et lorsque le modèle ne donne pas satisfaction, alors on dit, ah, tu te prétends juif, où est le modèle ? Le monde inconsciemment cherche le modèle. Et c'est pourquoi, à la moindre erreur, tout de suite, on critique le juif en disant, enfin, et je paraphrase l'idée, c'est normal, c'est un juif. L'apôtre Paul nous dit qu'Israël est un grand mystère, un très grand mystère. Le mystère Israël, mes amis, c'est quelque chose de très compliqué. Le monde voit, et le pire du pire, encore le pire, même pas le monde. Le monde ne comprend pas. À la limite, c'est pas trop mal, il ne comprend pas. Mais les chrétiens qui ne comprennent pas Israël et qui ont une mauvaise idée d'Israël, qui ne comprennent pas qu'est-ce que Israël, mes amis, ces gens-là se mettent dans des difficultés extrêmes parce qu'ils ont une idée complètement fausse, Israël. Est-ce que vous, je vais vous dire quelque chose d'absolument fantastique ? Je me dis d'ailleurs que des choses fantastiques. Israël, mes amis, c'est cette notion non pas terrestre de l'Israël terrestre, même ses diaconnexions. Le but de Dieu, c'est d'avoir l'Israël qui est céleste. Et lorsque nous disons que nous nous greffons à Israël, mes amis, il faut faire attention. Si nous nous greffons à l'Israël terrestre, nous risquons le pire, le pire du pire, c'est-à-dire de nous greffer à un esprit qui ne croit pas qu'un Échoa et le Messie. C'est pourquoi le pot de l'opinion, ayant très bien compris cela, il va dire non pas que vous êtes greffés à Israël, si vous disiez bien le texte, il dit que nous sommes greffés à la racine. Et qu'est-ce que la racine d'Israël ? C'est le ciel. C'est le céleste. Je suis 100% juif comme vous pouvez me voir. Je te dis, mais il n'a pas mis ça qui va. Ce n'est pas lui qui a fait le chabat. Je suis aussi juif et plus juif qu'un juif parce que je suis greffé dans la racine fondamentale. Je suis greffé dans la racine qui est le Messie, qui est l'Israël céleste. Et Dieu va prendre cet Israël céleste et il va faire l'essence d'Israël. Il va le mettre sur terre. Mais pour le sortir sur terre, il va falloir qu'il prenne une part du monde, qu'il sorte à un homme du monde. Et cet homme s'appelle Abraham. Et il va falloir qu'Abraham sorte littéralement arraché de ce monde. Et qu'à partir de ce moment, Dieu va commencer de créer quelque chose avec lui. Et Abraham, évidemment, va deux fois rentrer dans une dimension de foi absolument fantastique. Et Dieu est en train de mettre en place un principe incroyable éternel, les amis. C'est le temps qui nous manque. On va quand même essayer de le prendre. Pour expliquer, je vais vous expliquer en quelques mots quel est le premier personnage qui contient une notion messianique absolument fabuleuse. une notion messianique inimaginable. Si c'est trop fort, je vais, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Une notion messianique mais impressionnante. C'est Adam. Mais voilà que l'Adam tourne et Dieu. Vous savez, Dieu a un grand principe pour le salut du monde. C'est que Dieu va dresser un plan, c'est-à-dire une colonne vertébrale dans toute l'humanité. Et tout va fonctionner autour de cette colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, évidemment, comme toute colonne vertébrale, elle a des vertèbres. Autrement, elle ne s'est pas vertébrale. Donc, elle a des vertèbres. Et la première vertèbre de cette colonne que Dieu met en place s'appelle Adam. Puis, il y a plusieurs personnages dont je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui. Lorsque... Lorsque Abel, on dit Abel en français, va mourir, va être tué, Dieu va remplacer par un autre enfant qui s'appelle Chète. Et lui, va développer, de là, va se développer tout un tas de vertèbres. Et on va arriver à la vertèbre la plus marquante qui s'appelle Noah. Noah. Donc, nous avons un tas de vertèbres qui s'en pire Adam, Chète, et puis tous les personnages entre eux, il y en a sept. Sept, les amis. Noah est le huitième. Pourquoi sept ? Pourquoi est-ce qu'il y en a sept ? Parce que sept, dans la pensée de la Torah, c'est toujours un principe de création. Le monde est créé en sept jours. Il va mettre sept générations. La huitième s'appelle Noah. Et Noah, c'est un personnage absolument incroyable. Si je demande à monsieur tout le monde, même dans la rue, ceux qui disent qu'ils ne croient pas du tout, à moi vraiment les gros, gros, gros incrédules, ceux qui ne croient même pas, qui ne connaissent même pas que la Bible existe, il y en a un, et que tu leur demandes mais qu'est-ce que Noah a fait ? Tout le monde vous dira Noah, il a fait un... un bâton. Vous voyez les girafes deux par deux. C'était très visible. L'éléphant, avec son éléphant, en fait pardon, les moustiques, c'était plus compliqué. On ne parle pas des abeilles et des mouches. Il n'y aurait plus de l'essai, mais enfin, ils rentrent dans le bateau, dans le bateau. Il y a un réalité. Qu'est-ce que Noah ? En réalité, le but de Noah, mes amis, ce n'était pas de faire un bateau. Ce n'était pas ça le but de Noah. La Bible ne nous dit pas que Dieu a dit à Noah comme lorsque le père de Noah qui s'appelait Mémèf, qui dans son anagramme veut dire Mémèf, le roi. Qu'est-ce qu'il dit son père ? Son père ne dit pas « Je suis content d'avoir un fils et de ne pas faire un bateau. » Ah non, non, non ! Il dit « Je vais l'appeler Noah parce qu'il va nous donner du repos. » Le but de Noah, mes amis, ce n'est pas de faire sur un bateau. Écoutez bien la structure divine. Ici, je ne suis pas en train de raconter des plaisanteries sur Noah. J'explique comment Dieu fonctionne. Parce que nous parlons ici, maintenant, nous parlons du Messie. Nous parlons de la venue de l'Échoix. Son Noah impossible ! Impossible comme le Messie. impossible ! C'est un japon, c'est un hôtel que Dieu place. Dieu place toujours des hôtels. Noé, comme un hôtel. Donc, la structure de Noé est terrible. Parce que Noé, il vient pour donner du repos à l'humanité. D'accord ? Et pour donner du repos à l'humanité, il va falloir que Dieu fasse grâce. Et pour que Dieu fasse grâce, eh bien, les amis, c'est très simple. Vous prenez la Torah, vous lisez le nom de Noé à l'envers, vous retournez son nom et vous trouvez Reine qui veut dire la grâce. À partir de là, Dieu va dire fais-toi une boîte. Mais le plus extraordinaire, je vais faire pour si, j'ai pas le temps, la façon dont on écrit une boîte signifie en réalité tu te feras une lettre, tu feras un mot écrit et tu rentreras dans le mot écrit. Et lorsque tu rentreras dans la lettre écrite, alors tu seras sauvé. Autrement dit, qu'est-ce qui a sauvé Noé ? Tout le monde dit ce qui a sauvé Noé est l'humanité, c'est le bateau. Et Dieu dit non, ce qui a sauvé Noé, c'est ma parole. Ce qui a sauvé l'humanité, c'est un bateau, mes amis. Ce qui a sauvé l'humanité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui ? C'est le Messie. Sans Noé, pas le Messie. Sans Messie, point de salut. Autrement dit, faisons raccourcer. Le deuxième, le troisième personnage qui est vraiment central, alors il s'appelle, nous avons donc Adam, Noé, c'est Abraham. Et Abraham, lui, va être arraché. Et c'est de lui, c'est de Abraham que va sortir le personnage dont on n'a pas le temps d'expliquer et qui s'appelle Isaac. Isaac, c'est un mot hébreu très intéressant parce qu'à la traduction, Itzra, ça veut dire rigoler. Il rigole. Il rigole. Il dit, dans tous les versets d'Abraham, que c'est une famille de gens qui rigolent. Il a dit, Abraham rit. Il a dit, Sarah, que lorsque l'ange lui habitua un fils, elle était tellement gay qu'elle a dit, moi, c'est impossible. Elle aurait dit, mais moi, c'est impossible, elle a dit ça. Mais c'est trop tard, je suis trop vieille. Mais la Torah est géniale parce qu'elle dit, entre nous, parle entre nous, juste entre nous. Elle dit à son mari, mais écoute, moi, je suis une vieille. Je suis une vieille. Je n'ai même plus de désir. Je n'ai plus envie de toi. C'est fini, je suis trop vieille. Vous savez comment on dit ça en hébreu ? Si je fais la traduction littérale, elle dit, je n'ai plus d'éthènes. Je n'ai plus de jardin d'éthènes. Exactement traduit. Elle dit, je n'ai plus d'éthènes. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce que Dieu dit ? Toi, tu n'as plus d'éthènes, mais moi, Dieu, j'ai décidé de te rendre en éthènes. C'est-à-dire que lorsque l'enfant va naître, en fait, c'est un recommencement éthénique. le monde recommence à partir du principe éthènes. C'est-à-dire que Dieu, mes amis, écoutez, Dieu n'est pas un Dieu qui va rafistoler les choses qui ne marchent pas. Dieu n'aime pas de rafistoler les choses. Dieu veut du nouveau. Dieu veut que nous recommençons à zéro. C'est pourquoi Paul, ayant très bien compris, il dit que toutes choses anciennes sont passées et tout redevient nouveau. Il dit que c'est une nouvelle création. C'est-à-dire que nous sommes repartis au départ. Abraham, lorsqu'il a Yitzhak, c'est un recommencement éthénique à travers sa femme. Sa femme est comme, sa femme est comme, comment dis-on c'est ? Ève. Elle est comme celle qui donne la vie. C'était un miracle de d'Éden. Il recommence l'Éden. Absolument fabuleux. Il recommence l'Éden. Il dit à Sarah, tu n'as plus d'Éden, je vais t'en donner un. Et voilà que Sarah va mettre au monde un fils. Et ça, c'était tellement incroyable pour elle que quand elle a entendu, quand on lui disait, écoute, tu auras un fils, elle est partie dans un sourire incroyable. Elle a dit, mais tu m'as vu ? Mais t'as vu comment dans quel état je suis ? Mais t'as vu ma tête ? Abraham lui dit, il n'a pas qu'il ne sait rien, ce n'est pas grave, mais pas grave. Ce n'est pas grave, croyons seulement. Le brave Abraham, malgré son âge aussi très avancé, alors c'est le nom de la Torah incombinable, il est dit d'Abraham qu'il était vieux et avancé en âge, mais sa femme n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça, elle n'a pas dit mon nom est vieux, parce que c'était choquant pour lui. Elle n'a pas dit mon nom est vieux. Alors les rabbins disent, oui, c'est la première fois que c'est la première fois. Non, c'est Dieu qui ne dit pas ton nom est vieux. ton nom, il ne dit pas ça à Dieu. Alors les rabbins disent, voyez là, il n'a pas dit à Sarah que son nom était vieux, c'est la première fois que Dieu dit quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'elle ne voulait pas que Sarah voit l'âge de son mari. Mais une chose qui est très importante, c'est de ne pas regarder à ce que nous sommes. Ne regardez pas, je dis tout le temps aux gens, ne regarde pas ta tête. Tu n'es pas responsable de ta tête. La tête que tu as, tu n'en n'es pas responsable. Tu n'es seulement responsable de la tête que tu fais. On rencontre des gens, ils ne sont pas très beaux physiquement, mais ils ont quelque chose en eux. C'est pourquoi ne juge jamais celui que tu vois, tu ne sais pas qui il est. Tu ne sauras jamais savoir réellement qui il est. On choisit les gens souvent par leur beauté. Aujourd'hui, nous sommes dans, on est dans des civilisations où ce qui est visible est très important. On cherche des modèles, des top modèles avec des physiques de rêve. On regarde, on essaie de les trouver, ces top modèles. En réalité, on se rend compte que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc, Abraham et Sarah ne regardent pas ce qu'ils sont. Ils vont placer un jalon, le premier jalon de la naissance d'Israël qui va permettre au Messie de venir. Pourquoi le Messie peut-il vivre en Israël et qu'il ne peut pas vivre ailleurs d'Israël ? Parce que le réceptacle Israël a été conçu fondamentalement sur un principe qui est le principe messianique. Lorsqu'on est l'histoire d'Abraham, on ne voit pas directement que c'est le principe du Messie. On ne peut pas le deviner. C'est parce qu'il y a un décodage qui nous permet de comprendre que le principe d'Abraham, c'est fondamentalement la première lettre d'Adam et qui est dit « Je suis le départ de tout ce qui m'a amené le Messie. » Il va donc falloir qu'Abraham et Sarah auront un enfant. Il n'y croit pas vraiment, ça paraît tellement incroyable, mais les trois personnages qui apparaissent là, les trois anges qui viennent, leur disent « L'année prochaine à l'heure où je reviendrai au jour, tu auras un enfant. » Elle a tellement rigolé que quand l'enfant est né, elle l'a appelé Israël, c'est-à-dire « Il rigole. » Isaac est un petit rigolo. Tout le monde rigole dans la famille d'Abraham. On a dit d'Abraham qu'il rigolait, Sarah rigolait, Isaac rigolait, tout le monde rigolait. En finalité, heureusement qu'ils ont ri parce que c'est grâce à cette... Je dirais que c'est un peu la joie. C'est la joie dans une impossibilité de croire que tout est possible. Tout est possible. On passe à Abraham et on arrive à un personnage qui lui est vraiment fondamental. Le personnage vraiment fondamental qui va naître d'Isaac. De nouveau, c'est quelque chose d'inimaginable parce que Isaac aura deux enfants dont un, vous le savez tous, s'appelle Jacob. Et Jacob lui va devenir Israël. Ainsi, nous comprenons que dans l'histoire du monde, dans l'histoire du monde, Dieu met des jambes. Et à chaque fois que ces personnages existent, vous avez remarqué qu'ils vont toujours construire des hôtels. Hôtels, du souvenir. Il est dit Abraham fit un hôtel à l'éternel. Lorsqu'il partit, il fit un hôtel. Jacob a fait un hôtel à l'éternel. Et Jacob a fait un hôtel absolument incroyable. Il va faire un hôtel avec une pierre. Et la Torah nous enseigne une chose extraordinaire, c'est qu'il lit sa tête sur la pierre. Et en mettant la tête sur la pierre, tout d'un coup, il a une vision. Et il voit une échelle qui monte au ciel et qui descend. Et Jacob dit, mais c'est ici la maison de Dieu. Et c'est là qu'il va donner le nom de Bethel. Parce que là, il y a un hôtel. Mes amis, si le Messie existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu met des jalons. Si Dieu n'avait pas mis des jalons dans l'histoire du monde, jamais aujourd'hui nous n'aurions compris qui est le Messie. Les gens du monde, c'est incroyable, ne comprennent même pas qu'ils vont chez le bijoutier et ils achètent un petit pendentif, c'est une croix. Ils ne savent même pas pourquoi. Des gens qui ont un pendentif en forme de croix, ils ne savent même pas que la croix, c'est l'hôtel des hôtels. Vous imaginez quand vous allez dans un cimetière, le monde de croix chez les chrétiens. C'est tout l'image des hôtels. Et les gens ne savent pas. Ils disent, ben nous on est catholique, pour eux c'est catholique. Pour les chrétiens, catholiques, il faut une croix, c'est catholique. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de parler du Messie et qu'ils sont en train de mettre sur la tombe le symbole de la mort et de la résurrection. Et lorsque les incovertis, lorsque les non-croyants, ceux qui ont refusé le Messie, mais ils ressusciteront aussi. Mais ils ressusciteront pour le jugement. Mais pourquoi ils ressusciteront-ils ? Parce qu'en réalité, ils participent à la mort et à la résurrection. Parce que lorsque le Messie est mort, il n'est pas mort que pour ceux qui croiraient en lui, il est mort pour toute l'humanité. Et lorsqu'il meurt sur la croix, je vais vous dire une chose absolument incroyable. Certains ont l'air des cheveux qui se coûtent sur la tête. Même Hitler était mort sur la croix avec Jésus. même Mussolini, même les nazis étaient morts. Jésus est mort pour eux. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle du salut ? C'est de dire au peuple que Jésus, Yeshua, est mort pour eux et que s'ils croient, ils seront sauvés. C'est pourquoi la résurrection, eux aussi, ressusciteront. Parce qu'ils sont englobés dans la nature de la mort et de la résurrection. Ils ne peuvent pas rester sans ressusciter. Mais ils ressusciteront pourquoi ? Pour le jugement.